Je suggère Monseigneur Yuan Shao... Très bien, d'accord. J'accepte la position de... ...commandant-chef, et je jure d'éliminer ce traître de Dong Zhuo. Je vous accompagne. Bonjour à tous et à toutes, et bienvenue à la porte Ulao pour une nouvelle bataille. Bon, Ulao l'a fait dix mille fois, mais c'est pas grave. On va la rusher. Alors par contre, dans ce genre de cas, désolé pour ceux qui commencent par Zuyu, du coup, c'est vrai que c'est une bataille que je vais rusher, parce qu'elle a été faite plein de fois. Et c'est bien beau de penser aux futurs viewers, mais il faut penser aussi aux actuels. Donc on va foncer. On va quand même battre Loubout sur le chemin, parce que c'est prestige. Et tous les officiers sur la route. C'est ça pour moi, à rusher, en fait. Pour moi, à rusher une bataille, c'est pas du vrai rush. C'est-à-dire que je bats les officiers qui sont sur mon chemin, mais uniquement sur mon chemin, je fais pas de détour. Et là, en plus, je vais battre Loubout, c'est le seul pour qui je ferai éventuellement un détour, en fait. Allez, introduction. Donc cette fois, j'ai mis la voix du Mezou. L'âpre bataille menée contre les Turbans Jaunes amena la paix dans ce pays tourmenté. Cependant, elle ne fut que de courte durée, car le général Dong Zhuo, qui se distingua dans la campagne des Turbans Jaunes, espérait ainsi s'approprier le pouvoir. Feignant d'être au service de l'enfant empereur, Dong Zhuo entre dans la capitale de Liuyang et prend le contrôle du gouvernement. Usant de son nouveau pouvoir et avec le puissant Loubout à ses côtés, Dong Zhuo entame un règne de terreur, ébranlant le cœur même de l'institution impériale. Les fidèles des Han, mécontents des abus de pouvoir de Dong Zhuo, répondent à l'appel lancé par le jeune Cao Cao. Afin d'éliminer ce chef corrompu, ils organisent une alliance contre lui. Yuan Shao a sa tête, une réponse à la tyrannie de Zhang Dong est formée. En l'an 1911, les deux forces se font face dans les îles de l'est de Liuyang. L'enjeu en est les portes de Fan Shui et de Wuolao, d'une importance stratégique capitale. La bataille pour le contrôle du pays peut commencer. Voilà. Un beau petit résumé pourri. Un beau petit résumé raté avec plein d'erreurs en fait. Arrête putain, quand on commence avec Sun Jian, en plus c'est chiant. Sun Jian, va droit devant. Cao Cao, visse-toi en haut de la porte Fan Shui. Yuan Shao, attaque par derrière. Liu Bei, fêle le tour et surveille la porte. Oula. Zhao Sen. Crème. Oh, je me suis fait voler mon kill, je crois. Ah non. Le commandant ennemi est tombé sous mon épée. Vous savez d'où ça vient maintenant, si vous avez entendu Pink Fold ressortir cette phrase, vous savez pourquoi. Oh putain. Mes gardes du corps sont très agressifs. Enfin, un peu trop même. Véro. C'est pas important. C'est pas important parce que je suis déjà à fond, donc c'est pas très très grave si je me fais voler mes kills. Bah, à part en niveau, apparemment je suis pas au grade max, ce qui m'étonne. Mais bon. Après, avec toutes les batailles que j'ai fait avec Zuyu, ça m'étonne. Peut-être que dans mes souvenirs, j'en ai fait moins que je le pensais avec Zuyu. Il faut dire que ça fait quand même un bon petit moment. Ouais, ça fait au moins 12 ans. 12-13 ans. J'étais en 6ème. Quand je jouais à Dynastie, il y a l'air propre. 6ème et... 6ème, 5ème, en fait. Parce que je me souviens, en 5ème, j'attendais avec impatience le 4. En cours de techno, quand on pouvait aller sur Internet, je... En cours de techno, quand je pouvais aller sur Internet, je regardais des news sur Dynastie Warrior 4. Que j'attendais avec impatience. Aou, aou, aou. Je me fais péter le cul. Par Waxiong et ses troupes. Faut pas oublier qu'on est en difficile. Là encore, ça va. On le ressent... On le ressent un petit peu par l'agressivité des ennemis, mais c'est sans plus. Mais rappelez-vous. Rappelez-vous Zangyo. A mon avis, je vais sûrement subir le même genre de choses. Il nous aïe ! Et pourquoi il nous aïe ? Il peut pas nous aimer un petit peu ? La blague de merde. La blague de merde, mais je la faisais tout le temps. Ne traînez pas. Oui, 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 cao, cao. Alors n'oubliez pas au sondage le vote pour le prochain personnage autre. Qui sera le dernier. Le dernier sondage, je vous le dis. Les prochains personnages seront choisis au générateur semi-aléatoire, on va dire. Par exemple, on va éviter de faire Mango et Zouron à la suite. Parce que ce serait chiant. Pareil, on va éviter de faire Dongzou et Diao-Chan à la suite. Parce que ce serait chiant. Donc voilà, ce sera un générateur semi-aléatoire, on va dire. Après, pour les autres, je crois qu'il n'y a pas de soucis. Ouais, ok, Loubou est là. Après, il reste quoi ? Il restera... Il restera Yuan Shao et Zhang Jiao. Donc eux, il n'y a pas trop de soucis. Après, ce sera que des modes histoire dans le mode extrême. Du jeu extrême légende. De l'extension extrême légende. Allez, on va tuer Loubou par prestige. Ne poursuivez pas, Loubou. Va à la porte, Wuyao. Et attaque Dongzou. T'inquiète pas, Yuan Shao, je l'attaquerai, donc Zuo, mais... Tuer Loubou, c'est prestige, c'est obligatoire. T'inquiète. Niqué. Wouah, 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 c'est peut-être pas le bon moment. Si, c'est bon. En plein dans sa hitbox, ça, c'est enculé. Crève ! Bon, c'était pas trop dur, hein. Je soupire, mais c'était pas trop dur. Je... Je... Oh... Et si. Tue. Tue. C'est possible. Tue. Tue. Oh... Tu as dû te foutre sa gueule. Ne reste pas derrière. Allez, il ne reste plus qu'à rocher. On va se prendre le plan de l'agneau à l'abattoir. Pour changer. Je suis désolé pour les éventuels bruits parasites. Je pense pas que ce soit trop gênant, mais on sait jamais. J'espère. Mais là, il faut vraiment... Là, je peux tourner qu'en plein jour, parce que... Là, je suis un petit peu... Je tourne un petit peu... Je suis dans une période où je fais beaucoup de lives, si vous voulez. Et du coup, je suis un petit peu coincé pour tourner la nuit. Et... Ouais, là, du coup... Il faut que je rattrape mon retard comme je peux. Et tourner en plein jour, c'est... C'est le mieux pour moi, en fait, là. Surtout que j'aurais dû tourner déjà ça depuis un petit moment, Mais j'ai vraiment pas pu. Donc, voilà. Il y a tellement de dragonnages qui se sont accumulés sur la chaîne, entre-temps. Ça va être assez inégal. Le Dynasty Warriors, il va mettre un petit peu de temps à arriver, mais bon. Le plan de l'agneau à l'abattoir, il met tellement de temps à spawner, encore une fois. Que je suis déjà arrivé à l'autre bout. Pardon. Je peux plus m'en empêcher. Le lâcher tout, là, c'était obligé, quoi. N'oubliez pas votre devoir d'escort ! Cette voix, quoi. Alors, sachez que Zuyu, jusqu'à Dynasty Warriors 5, au-delà, c'est plus le cas, C'était mon personnage préféré. Quand je dis mon personnage préféré, je dis d'un point de vue mix gameplay, Personnalité... Pas uniquement la personnalité, pas uniquement le gameplay, quoi. C'est le mix des deux, si vous voulez. Après, niveau personnalité, bon, je pense que... Ça reste Simaï, parce que... Le côté enculé, ça me fait marrer, en fait. Du coup, j'apprécie Simaï. Puis après, aussi, j'apprécie Simaï pour plein d'autres raisons, mais... Son histoire, par exemple. J'aime la façon dont il a attendu son heure, tranquillement. J'aime ça. Un peu à la Ieyasu Tokugawa, sauf que Ieyasu Tokugawa, je l'aime pas, lui, par contre. Il m'énerve, Ieyasu Tokugawa. Enfin, bon. Quoi importe. Je n'est pas là pour parler de l'histoire du Japon. Et... Qu'est-ce que je voulais dire ? Ouais, bon, Zuyu, je l'apprécie aussi, par rapport à son histoire. Même s'il y a quelques points que je n'aime pas chez Zuyu. Un peu trop orgueilleux, par moments, et ça peut causer sa perte. Vous me direz, niveau orgueil, Simaï, il n'est pas mal dans son genre, non plus, mais... S'il te plaît, sois prudent. Orgueilleux, c'est peut-être pas le mot, remarque, pour Zuyu. Ce serait peut-être plus... Envieux, ouais. Plus envieux que orgueilleux, en fait. J'arrive pas à les toucher, ces enculés. Mais ouais, sinon, Zuyu était mon préféré jusqu'à... Dynastie Warrior 5, et après, c'est passé direct à Simaï. Simaï que j'ai commencé à apprécier à partir de Dynastie Warrior 4. Avant, là, à cette époque-loss, c'était vraiment Zuyu. Malgré cette voix de merde, c'est pour vous dire. Mais bon, ouais... A la base, si je me suis intéressé pour... Par Zuyu... Si je me suis intéressé à Zuyu, excusez-moi. Jouer et parler en même temps, des fois, ça fait dire des conneries. Si je me suis intéressé à Zuyu, c'était à la base pour son gameplay. Ouais, Liru, il est arrivé en plus tard, c'est bien ce qu'il me semblait. Il était censé être là depuis longtemps. Et... Oh putain, j'ai tué Tenko. Je lui ai balancé Liru sur la gueule, ça l'a tué. Et du coup, ça m'a fait intéresser à l'histoire de Zuyu. C'est comme ça que c'est devenu mon personnage préféré à l'époque. Putain. Je crois que c'est la première fois qu'elle a dit une phrase différente. Bonne chance. Le personnage ennemi est tombé sous mon épée. Ok. Père, pardonnez-moi, s'il vous plaît. Ah ouf, putain d'archer de cul. Putain, il y a des troupes de loups-bou qui sont encore vivantes qui foutent la merde. Ils veulent venger leur seigneur, je ne sais pas. Ah ah ! Ce gros-là. Ah ah ! Vous allez peut-être trouver ça con. Mais il me fait penser au... Il me fait penser au... Au généreau complètement con dans Astérix. Je ne sais pas pourquoi, mais ça m'a toujours fait penser à ça dans DST Warrior 3. Après, dans les autres, moins, mais... Enfin, beaucoup moins même. Mais je pense que ça doit être... Ça doit être le mix du look et de la voix. Ça doit... Je ne sais pas. Ça doit... Ça doit faire un tout. Un tout qui me fait penser ces généraux à la con d'Astérix. Les capitaines de portent toujours. Ça évite qu'il y ait des renforts infinis qui viennent m'attaquer. Surtout qu'ils sont juste à côté de moi, donc ce serait chiant. Puis on est en difficile, il ne faut pas déconner avec ça. On a vite fait de se faire encercler et de se retrouver gangbangé comme un con. J'espère que les gardes du corps ne vont pas se faire tuer à la fin. Ça arrive très souvent que le commandant, comme il est assez gros bill, il tue tout le monde. Rien qu'un coup de Mezou, ce serait suffisant pour en tuer une bonne partie, je pense. Hop, merde, j'aurais dû appuyer un peu plus vite. Il a bien niqué ce coin. Il nous aïe ! Bon, ça ralentit un peu l'action, le Mezou véritable. C'est pour ça que j'enlève d'habitude la boîte du Mezou, mais... c'est vrai que le Mezou de Zouyou pour qu'il soit efficace vaut mieux qu'il y ait la boîte du Mezou. Non, non, mon plan. Il est maintenant entièrement ruiné. Oh yeah ! Des forces alliées victorieuses. Putain, encore une fois, j'ai oublié de regarder le temps. Je mets ça en accéléré par réflexe pour que vous puissiez voir le cheminement si ça vous intéresse. Enfin, c'est pas le plus intéressant, mais je vous enlève un petit plus. Alors, combien de temps j'ai mis ? 11 minutes 9, ouais. Je pense que c'est pas trop mal comme performance niveau vitesse. On va vous augmenter votre défense. On va essayer de leur mettre la défense la plus haut possible, maintenant. Classement par points, j'y suis pas. Classement par temps... Euh, par KO, j'y suis pas. Classement par temps, j'y suis pas. Ouais, non, c'est 7 minutes le plus bas dans le top 10. Bon, c'est pas grave. Allez, on se retrouve au prochain épisode.